Au loin, vous apercevez Bypass. Nous sommes sur Parc Virunga. Bienvenue à la deuxième partie de ce voyage à travers Rigini. Le parc duquel cette avenue tire son nom s'appelle Parc National des Virunga. Il a été créé en 1925 dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui en fait le plus ancien parc national de l'Afrique. Son objectif était initialement de protéger les gorilles des montagnes. A l'origine, il était désigné sous le nom de Parc Albert. Son nom actuel date de 1969. J'ai dû remettre le son de la caméra, sinon vous auriez pensé que l'ambulance qui venait à toute vitesse avait une sirène. De l'autre côté de l'avenue de l'université, c'est l'avenue Béni. Suzanne Biouma Mbate Là, nous montons. Dans la première partie, je vous ai promis de vous montrer l'avenue Cardinal Malula, même si elle n'est pas Zarenghini. Si nous continuons tout droit, nous allons à Livoulou, un autre quartier de Limba. Kinshasa est vaste. Je vous assure qu'il y en a qui ont grandi à Kinshasa, mais ne savent pas où se trouve Livoulou. Question du jour Quel est le prénom du Cardinal Malula? Il est le Mobutu de l'église catholique au Congo. Il a fait 25 ans comme archevêque de la ville-province de Kinshasa. Absolument tout porte son nom à Kinshasa. Est-ce que l'avenue Cardinal Malula se trouve à Salongo ou à Righini? Voilà un sujet très controversé par les habitants du coin. Je parie que même en commentaire, ça va chauffer. Il n'y a bien sûr pas seulement cette avenue au centre du débat, où Bangui, Beni et bien d'autres aussi. Il faut beaucoup mestra à Limba, ni yemoko aya ko ka te la bisouli ka mo oyo, vraiment. Le parti politique d'un monsieur qui s'est revolté contre l'UDPES. Bon, retour à Righini. C'est comme dans l'avion, hein? Prêt pour le décollage? Hum, c'est parti! Au fait, je sais que la plupart des gens qui regardent ma chaîne sont en dehors de la RDC. Donc, je devine que vous avez tous quitté, en cas pour la plupart, quitté la RDC en avion. Je suis cependant curieux de savoir combien sont en Europe et qui y sont arrivés par autre moyen que l'avion. Je ne parle pas de ceux qui sont en Afrique du Sud, en Angola, qui peuvent y avoir été par route. Je parle de ceux qui sont en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada De l'autre côté de l'avenue, c'est Oubangui. Et maintenant, de l'autre côté de l'avenue, c'est Fumo M'sagra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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